bonjour et bienvenue avec les 4e année je préfère toujours commencer par l'alphabet et le découpage syllabique pour bien démarrer mes cours et je peux le faire comme une évaluation diagnostique au départ donc ce que je vous propose aujourd'hui c'est une évaluation diagnostique et formative en même temps avec les 4e année donc on commence premièrement par un rappel que l'alphabet a 26 lettres contient 26 lettres 6 voyelles et 20 consens d'accord donc on commence par le premier exercice on demande aux enfants ou bien aux élèves de de citer les 6 voyelles et les et les consens ici ce que je préfère faire c'est que je vais passer tous les élèves au tableau pour écrire les voyelles et les consens donc je donne premièrement l'exercice à faire sur les cahiers ensuite on fait la correction collective au tableau c'est à dire la correction je progresse exercice par exercice c'est à dire je vais faire le premier exercice on le corrige sur le tableau ensuite le deuxième exercice et on le corrige sur le tableau et etc donc premièrement demande aux élèves de faire la liste des voyelles des consonnes et comme ça on va connaître on va savoir à ce qu'il s'en souvient des lettres et des formes bien sûr bien sûr on demande d'écrire en cursive minuscule d'accord donc ensuite vous faites la correction sur le tableau comme j'ai dit collectivement c'est à dire c'est tous tous les élèves qui vont passer au tableau donc lettre par lettre ils vont passer écrire les voyelles donc ils peuvent ne pas les faire par ordre donc les voyelles a e i o u et y donc ça c'est pour les voyelles pour les consonnes la même chose on essaye de moi ce que je fais c'est que on récite l'alphabet en même temps on passe au tableau pour écrire les consonnes dans l'ordre donc on va dire allez on commence par réciter l'alphabet a c'est une voyelle b donc la première consomme c'est le b a b c d e etc e c'est une voyelle on a écrit ici et on continue avec les élèves jusqu'à la fin des consens ça c'est pour le premier exercice le deuxième exercice que je vous propose c'est de retrouver les les voyelles dans des mots donc le deuxième exercice souligne les voyelles ensuite on va mentionner quelques mots sac les mots que vous qui vous viennent à l'esprit d'accord ils vont repérer les voyelles parce que grâce et grâce aux voyelles qu'on arrive à lire ardoises essayez de premièrement d'utiliser des voyelles simples il y a des mots qu'on peut lire par la suite voilà donc sac dessin ardoises tableau écriture tous les mots vous pouvez donner tant que vous voulez voilà 6 9 c'est quand vous voulez et là vous leur demandez de souligner les voyelles donc vous les laissez travailler sur les cahiers vous passez voir un petit peu ensuite on va corriger donc les élèves donc les élèves donc les élèves vont passer pour souligner les voyelles sac la voyelle a et vous leur demandez de nommer les voyelles dessin e et i ardoises a o i et e tableau c'est a e a u écriture c'est le e le i le u et le e voilà d'accord ensuite ça c'est pour le deuxième exercice le troisième exercice que je vous propose toujours pour les quatrièmes années c'est l'exercice du découpage syllabique donc troisième exercice sépare sépare les mots en syllabes et bien sûr là vous avez je vais vous donner un exemple 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 papa donc vous leur dites c'est comme dans le deuxième exercice premièrement je repère les voyelles a et a où est-ce qu'on va mettre le trait c'est après les voyelles donc je mets après le a le premier a et après le deuxième a comme ça j'ai séparé le mot en deux première syllabe deuxième syllabe et vous donnez les mots que vous voulez essayez de donner des mots simples exemple exemple ça me dit c'est qu'on va mettre le temps il mâche il mâche il mâche il mâche il mâche il mâche donc vous commencez par les plus simples beaucoup les élèves qui sont un petit peu en difficulté arrive un petit peu à à répandre vocabulaire livre, etc. Donc je vous conseille de ne pas donner beaucoup de mots pour que l'élève ne s'ennuie pas. Voilà, donc vous faites passer bien sûr les élèves à chaque fois voyelle par voyelle. Chaque élève fait une seule voyelle et revient à sa place. Comme ça, vous faites participer le plus grand nombre d'élèves. Alors, nous avons le A. Vous leur dites, vous faites comme l'exemple je souligne ma voyelle et je mets le trait après. E, le trait. I, le trait. I, mon trait. A, le trait. E, le trait. Même chose pour cocodil, nous avons le O, un deuxième O, un I et un E. Ici, nous avons le A, le A et le E. Ici, c'est le O, le A, le U, le A et le I. Qu'est-ce que je fais ? Je mets après la deuxième voyelle. Ensuite, le E. Je termine avec la dernière. Ici, vous pouvez procéder avec une pause de lecture. Vous faites passer les élèves qui arrivent à déchiffrer. Donc, SA ou bien vous faites une lecture collective au tableau. Allez les élèves, SA, qu'est-ce que je dis ? Et là, même ceux qui sont en difficulté, ils vont se rappeler de ce qu'ils ont oublié. D'accord ? Donc, SA, SA, M-E, ME, DI, SA ME DIT. Allez, on répète. Et vous faites répéter toute la classe. I, M-A, MA, G-E, JE, IMAGE. Allez, on répète tous, etc. Et vous faites la même chose pour tous les mots qui restent. D'accord ? Donc, ça, c'est pour le troisième exercice que je vous propose. Quatrième exercice. Le quatrième. Écrit. Trois mots. Contenant. Alors, contenant quoi ? Une syllabe. Donc, ils doivent chercher un mot qui contient une seule syllabe. C'est-à-dire, une seule voyelle. Ensuite, deux syllabes. Trois syllabes. Et vous pouvez aller jusqu'à quatre syllabes. Tout dépend du niveau de vos élèves. Voilà. Ensuite, vous les laissez travailler. Donc, un, un, deux, trois. La même chose. Ici. Et là. Donc, vous leur demandez. Vous laissez travailler, bien sûr. Ensuite, vous corrigez aussi collectivement. Donc, vous essayez de trouver un mot qu'on prononce avec une seule voyelle. Une seule syllabes, par exemple. Par exemple, sac. Par exemple. Beau. C'est-à-dire, c'est des mots qu'on prononce une seule fois. Il n'y a pas de découpage. Par exemple. Dos. Maintenant, avec deux syllabes. Exemple. Livre. On se séparait en deux. Li. Evre. Ensuite, par exemple. Papa. Il y a deux syllabes dans papa. Pas et pas. Voilà. Ensuite, maman, par exemple. Maman, première syllabe. Maman, deuxième syllabe. Trois syllabes. Non. Par exemple, ça me dit. Donc, ça me dit. Un, deux, trois. Ensuite. Alors, tomate. Tô. Maman. Et tôt. Tô. Maman. Tô. Trois syllabes. Banane. 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 Un, deux, trois. C'est un jeu très amusant avec les syllabes. Quatre syllabes. Cro-co-di-le. Cro-co-di-le. Tro-coe. 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 Ma-ni-le. Tro-coe. Mario. Capitaine, 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 voilà, d'accord ? Donc ça, c'est pour le quatrième exercice. Cinquième exercice que je vous propose, tout dépend du volume horaire qui va vous suffire. Donc, vous travaillez à l'aise. Si vous ne continuez pas, ne complétez pas les exercices, vous pouvez les compléter dans la deuxième séance. Cinquième exercice. Alors, trouve la syllabe qui manque, ou bien complète avec la syllabe qui manque. Donc, complète avec la syllabe qui manque. Donc, vous donnez des mots en faisant huit syllabes. Par exemple. Bien. 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 Ça. Deux. Etc. Donc, je vous ai donné juste des exemples. Donc, c'est à vous de voir d'autres mots et vous corrigez. Donc, vous dites J ou feuilles. Et là, vous complétez. Girafe. Girafe. Tomate. Pomme. Salade. Voilà. Et vous faites la correction sur le tableau. Voilà. Le dernier exercice que je vous propose aussi, bien sûr, vous pouvez choisir les exercices qui vous conviennent, bien ceux qui vous plaisent. Sixième, je crois. Sixième exercice. Au septième. Je ne me souviens plus. De toute façon. Écris. Deux prénoms. À partir de ces syllabes. Donc, ensuite, vous donnez à partir de ces lettres, de ces syllabes. On pouvait donner des syllabes. Si vous voyez que le niveau de mes élèves est un petit peu faible. Donc, vous donnez des lettres qui ne sont pas dans l'ordre. Par exemple, L, N, I, A. Ils vont chercher le prénom. Écris. Des prénoms. On va dire deux prénoms. Des prénoms à partir de ces lettres. Ensuite, on va dire A, N, N, I, E. Donc, vous prenez les prénoms que vous voulez et vous mettez les lettres en désordre. Donc, vous leur demandez de les mettre dans l'ordre. Comme ici, c'est L, I, N, A. Et bien sûr, vous faites une petite remarque que le prénom doit commencer par une majuscule. Ici, c'est A, M, I, N. Voilà. Donc, ce sont les exercices que je vous propose pour les quatrièmes années. J'espère que vous l'ostatez tôt. Merci. À la prochaine. N'oublie pas de laisser un j'aime.